Musique Musique Alors, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver en ce mardi 25 août 2020, 13h37, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Et finalement, on s'habitue au fait que ça va mal. Ça devient la nouvelle norme, hein? Puis on pense que c'est devenu la nouvelle réalité. Et c'est comme ça que la vie fait son petit bonhomme de chemin. Ceci étant dit, 13h37, heure du Québec. C'est incroyable comment il y a toutes sortes d'événements, de nouvelles qui se passent partout. Pardon, j'en rapporte souvent beaucoup, hein, de ces nouvelles qui ne sont pas rapportées d'une part ailleurs. Et c'est ce qui fait que les gens ne sont pas vraiment au courant de ce qui se passe, vraiment. Le plus bel exemple, c'est celui que je vais vous partager maintenant. Naturellement, là, quand nous, on est préoccupés par nos problèmes, hein, donc on parle souvent juste de nos problèmes, on est comme dans une pièce avec toujours le même écho, hein. Et c'est ce qui fait qu'on n'est pas ouvert vraiment sur le monde, mais on pourrait dire que c'est généralisé, hein. Chez toutes les populations, c'est un réflexe. Et nos médias s'assurent qu'on reste toujours dans la même petite pièce d'écho. Puis qu'on entend toujours les mêmes choses, puis qu'on regarde toujours notre propre nombril. C'est facile à manipuler comme ça les populations, naturellement. On a la pandémie, on a la crise économique, le chômage, l'école qui s'en vient, tous nos problèmes environnementaux, politiques et ainsi de suite. Donc, on ne parle souvent que de ça. Là, je regardais tous mes liens, mes fils de presse que je regarde régulièrement. Et ceux que je refréquente puis que je regarde le plus souvent, bon, c'est probablement, vous les connaissez maintenant, c'est toujours les mêmes, les Watchers. Puis quand je suis arrivé aux Watchers, la première nouvelle des Watchers sur leur fil, c'était plus de 100 000 animaux d'élevage périssent alors que des tempêtes de neige intense frappent la Pentagonie, 70 % du troupeau est en danger. Il me semble que c'est assez important, une nouvelle. Probablement aussi, peut-être plus important que n'importe quelle nouvelle qu'on voit dans nos bulletins de télé, de nouvelles télés ou radios ou dans nos journaux. Mais il n'y a personne qui en parle. Puis quand je suis allé faire des recherches pour vous situer la Pentagonie et tout ça, je suis allé sur Google, naturellement, et vous allez voir ce qui est intéressant aussi. Donc, j'ai tapé «Pentagonie » et ça m'a donné le premier lien Wikipédia qui nous parle de la Pentagonie. Ça tombe bien parce que c'est ça que je voulais vous partager. Mais attendez, je n'ai pas fini, mais on va aller voir d'abord c'est où la Pentagonie et qu'est-ce que c'est exactement. La Pentagonie est également appelée le Grand Sud, désigne une région géographique appartenant au cône sud situé dans la partie méridionale de l'Amérique du Sud et partagée entre une partie chilienne à l'ouest et une partie argentine à l'est. La Pentagonie comprend donc principalement le sud de l'Argentine et le sud du Chili, pour une superficie d'environ 800 000 km². Ces deux régions séparées par la Cordillère des Andes abritent des paysages contrastés de montagnes, de glaciers, de pampas, de forêts subpolaires, de littoraux, d'îles et d'archipels. Elles sont habituées depuis plus de 10 000 ans par les sud-amérindiens tels les Mapouches et ont été décrites pour la première fois par l'italien Antonio Pigafetta dans son récit publié en 1525, de la première circumnavigation. Une expédition entreprise par le navigateur portugais Fernand de Magellan est achevée après la mort de celui-ci par l'espagnol Elcano. Après une colonisation lente et difficile, une partie de la population autochtone aujourd'hui est métissée, qu'on peut qualifier de sub-américano-européenne, avec une densité de population de 3,8 habitants par kilomètre carré, 3 habitants par kilomètre carré en Sibérie et 0,46 en Alaska. La Pentagonie est une des régions les moins peuplées du monde. Ces terres sont exploitées pour l'élevage de bétail, en d'immenses fermes appelées estanciasses, ou convoitées pour leurs ressources naturelles importantes. Elles représentent des intérêts écologiques et géonomiques importants qui suscitent des convoitises. Donc ça c'est la fameuse pentagonie, on voit ça ici. Donc, là j'ai fait ma... je mets pentagonie, ça me donne ça. J'ai dit tiens, je vais aller voir les nouvelles habitants, seulement quand tu tapes un moteur de recherche, un nom ou un mot, bon, t'arrives avec plein de liens et là t'as des choix. Tu peux aller à tout, ça veut dire que tout ce qu'il va y avoir là-dessus, tu vas l'avoir, ou presque. Donc si tu regardes, tu descends sur ce premier lien, juste le lien de pentagonie, ben la dernière nouvelle remonte au 25, c'est même pas des nouvelles, c'est des Pinterest, c'est des images. Cette raison pourquoi tu devrais visiter la pentagonie, le 22 mars 2019, des images de la pentagonie, patati et patata, tu regardes, il n'y a rien d'actuel. Si tu vas sur images, ben là tu vas avoir une série d'images qui te sont proposées. Si tu vas sur la map, ben là ça va t'indiquer où se trouve la pentagonie, patati et patata. Et là si tu vas sur nouvelles, news, habituellement c'est toutes les nouvelles du jour, des dernières heures ou peu importe de ce qui se passe dans le mot ou l'endroit ou le truc que tu auras tapé. Puis là je regarde, si tu vas dans news, le fil de presse le plus récent, c'est il y a une semaine, à l'égo, le record du plus haut fil battu à tour. Donc quelqu'un qui a marché sur un fil apparemment. Donc ça c'est la nouvelle qui nous vient de la pentagonie. La dernière nouvelle après ça remonte à 2014, les Jeux d'hiver. En juillet, en pentagonie peut-être, et ainsi de suite. Hop, on a eu une du 3 juin après ça, une qui a un mois, la même nouvelle du fil, et ainsi de suite. Donc tu n'as rien, rien à propos de ce qui vient de se passer. C'est comme si on ne voulait pas que tu le saches. Pourquoi on ne veut pas que tu le saches? Bien, c'est parce que regarde, plus de 100 000 animaux d'élevage périssent alors que des tempêtes de neige intense frappent la pentagonie. C'est parce qu'on t'a programmé, je n'ai pas besoin de te convaincre de ça, sur l'idée qu'il n'y a plus de neige. Depuis des années et des années, on nous programme nature à Outdoor, nous avons fait des prédictions incroyables, vous vous en rappelez. Et tous ceux qui l'ont suivi dans ses pas. Réchauffement climatique, c'est la fin de la glace, c'est la fin de la neige, c'est la fin du monde hivernal. C'est certain que des tempêtes de neige intense et des gelées ont frappé la pentagonie au milieu d'un des pires hivers de la région depuis deux décennies. C'est pour ça que peut-être qu'on ne veut pas nous en parler. Mais il me semble qu'une nouvelle comme celle-là, c'est aussi important que toutes les autres nouvelles que j'ai vues défiler aujourd'hui, puis avant-hier, puis avant-hier, puis avant-hier, sur nos réseaux de télé. La plupart du temps, ce sont des nouvelles assez insignifiables. Ça, il me semble que c'est plutôt spectaculaire. Ça aurait fait une bonne nouvelle internationale, mais tu ne la trouves même pas sur Google quand ça va faire news. Tu comprends? Puis alors que tu peux te montrer l'exemple, je vais te donner un... disons que je mets... ouragan. Juste comme ça. OK? Ouragan. Puis je m'en vais dans la nouvelle. Bien là, tout de suite, il y a 53 minutes, la tempête Laura est désormais un ouragan dans le golfe. Là, pouf! L'outil de Google me donne tout de suite, si je mets ouragan, me donne tout de suite la dernière nouvelle, la plus récente de dernière minute. Puis tu en as plein, là. 53 minutes, il y a 13 heures, il y a 3 heures, il y a... Ça, ça tombe il y a 3 semaines, là, mais tu vois, tu as les dernières minutes. Si tu mets coronavirus, bien là, tu vas en avoir plein. Ou si on met COVID, tiens, juste COVID, disons. COVID-19, tu vas en avoir, mon chambre, là, ça va défiler. Il y a 4 heures, il y a 11 minutes, il y a 38 minutes, il y a 19 heures, il y a 17 heures. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux même mettre, disons, qu'on met France. On va aller voir si on met France, qu'est-ce que ça va donner. Bien là, tu as plein de nouvelles qui touchent la France et qui sont de... Il y a 1 heure, il y a 12 heures, il y a 3 heures, il y a... Bon, comprends-tu? Mais si tu mets Pentagonie... Mais il me semble que c'est quelque chose de majeur, là. Eh bien, là, tu retombes à une semaine, 2014, un mois. Donc, comprends-tu pourquoi c'est important de faire beaucoup, beaucoup de recherches sur des sujets spécifiques, des sujets qu'on ne veut pas... sur lesquels on ne veut pas élaborer? Donc, des tempêtes de neige intense et des gelées ont frappé la Pentagonie au milieu d'un des pires hivers de la région depuis deux décennies, ce qui a gravement affecté le secteur agricole. Plus de 100 000 animaux d'élevage ont péri, selon la première estimation des pertes des responsables, qui ont également averti que les bergers des hautes terres pourraient perdre jusqu'à 70 % du troupeau. Début où, une urgence catastrophe, de catastrophes agricoles, a été déclarée pour les territoires touchés. Je vous laisserai l'article dans la boîte de description, OK? Les fonctionnaires ont effectué la première évaluation des pertes avec des techniciens de l'Institut de technologie agricole couvrant les hautes terres près de la Cordillière. Quoi qu'il en soit, nous parlons d'au moins 100 000 moutons et 5 000 bovins a déclaré cette semaine le secrétariat provincial de l'élevage Tabard-Bassi. Bassi a en outre averti que les intempéries pourraient causer la mort de 70 % du troupeau dans les zones élevées de la province de Rio Negro, en Patagonie, Argentine. Des chutes de neige intense suivies de gelées ont affecté principalement les petits agriculteurs, dont les troupeaux ne dépassent pas 250 têtes, ce qui en fait un défi de survie sérieux, a-t-il déclaré. Nous estimons que les pires pertes se produisent le long du terrain montagneux, entre 1 000 et 1 300 mètres, au-dessus du niveau de la mer, tandis qu'au niveau de la mer, on peut s'attendre à une mortalité ovine de l'ordre de 30 %. Alors que la neige dans les basses terres aidera à renouveler les pâturages au printemps, Bassi a souligné que la principale préoccupation est les petits agriculteurs des hautes terres qui gagnent de l'argent avec la laine et survivent. En hiver, en se nourrissant du mouton, nous devons leur apporter une sorte de soutien. Le sénateur de Rio Negro, Alberto Huertilnek, a proposé une initiative demandant une aide économique importante pour les agriculteurs touchés, qui est l'une des conditions prises en compte dans le fonds de relance de l'élevage ovain lorsqu'il y a une urgence agricole vue à des conditions météorologiques extrêmes. Le fameux sénateur a rappelé qu'au début du mois d'août, la province avait déclaré une urgence agricole et qu'il était urgent d'appliquer des mesures qui leur permettront de faire face à la situation qui devrait s'aggraver. et la Pentagonie a été saisie par l'un de ses pires hivers des 20 dernières années avec Rio Negro parmi les provinces les plus touchées. Wow! Donc, comprenez-vous vers ce à quoi on doit faire face. Donc, quand tu veux te renseigner, il y a plusieurs façons de te renseigner, mais il faut que tu fasses attention aussi aux nouvelles bidons, à la propagande. Tu sais, souvent, beaucoup de gens vont confondre des nouvelles avec de la propagande, des faits avec de la propagande. Ça, c'est d'autres choses. Donc, il faut que tu sois très prudent. Mais on sait que, par exemple, les Watchers, The Watchers, c'est un site très crédible. Donc, tu peux vraiment te fier à ça. Mais, juste ça pour te dire que pourquoi peut-être qu'on n'en parle pas, hein? C'est dû au fait que c'est peut-être que c'est un contre-argument à ce qu'on nous met dans la tête depuis maintenant plusieurs décennies, le fameux réchauffement climatique dû à l'intervention humaine, à notre activité, la disparition de la neige et tout ça. Nous, on l'a vécu depuis 3-5 ans, l'intensification des hivers, le printemps qui devient presque l'extension de l'hiver, l'automne, le début de l'hiver, on l'a vu en Europe, en Amérique, aux États-Unis, à beaucoup de pays, intensification. La NASA nous a dit qu'on était dans un cycle solaire des plus faibles depuis 200 ans. Beaucoup commencent à penser qu'on s'en va vers un refroidissement des températures à cause, justement, des cycles solaires qui vont être très faibles. Un grand minimum solaire, peut-être, comme celui de Mander. Donc, c'est certain qu'une nouvelle comme celle-là, en tout cas, moi, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas dans nos bulletins de nouvelles, mais que voulez-vous? Ça doit être sûrement parce que c'est l'hiver. Parce qu'imagine ces gens-là à la télé qui sont en train de te convaincre ou essaient de te convaincre que c'est fini, il n'y a plus d'hiver, tout est en train de fondre, il n'y a plus de neige, que tout ça, c'est complètement fini, puis qu'ils soient obligés de te conclure leurs nouvelles sur la Pentagonie en disant que c'est l'un des péri-vers depuis les 20 dernières années. c'est certain que ça vient un peu contredire leur narratif. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, mais nous autres, on est là. Je suis là pour vous ramener des informations que vous ne verrez pas ailleurs. Restez là, j'en ai d'autres. Sous-titrage ST' 501